En Ligue 2. Alors on a Mehdi Lassen, le joueur de Ketafé, votre ancien coéquipier en sélection, qui nous a demandé de vous lancer sur les entraînements très particuliers de Vaid Aylodzic, qui a été à la tête de la sélection algérienne pendant trois ans. Quel souvenir est-ce que vous gardez lui, Antar ? Je vais lui dire déjà, j'ai bien aimé son tweet tout à l'heure. J'ai dit mais à l'époque il se taisait, il ne disait rien. Mehdi Lassen. Mehdi, j'ai la situation où le ballon il roule à côté de lui, il veut à peine toucher le ballon. Et là, il ne fallait pas me piquer sur ce sujet-là, parce qu'il a effleuré le ballon, Vaid. Je lui ai dit, ne touche pas au ballon, gamin. Il n'a pas touché le ballon. Il roulait à côté de lui. Et là j'ai vu Mehdi, il n'avait été pas loin de la trentaine. Il voulait toucher le ballon mais il ne pouvait pas. Je lui ai dit, ça te change de l'Espagne où tu as le ballon en permanence. Et du coup il s'est rappelé, et après il a fait du boudin, il ne prend pas de plaisir, je ne touche pas le ballon. L'anecdote est plus pour lui que pour moi. Spécial comme entraîneur quand même, Vaid. Spécial. Moi j'ai essayé de prendre toujours le côté positif, le côté négatif. Mais on voit que tu cherches. Tu réfléchis à ma vraie borde. Je réfléchis mais pour bien peser mes mots. Alors, tactiquement, très très intéressant. Au niveau des séances, très intéressant. Je pense que c'est quelqu'un qui est capable de faire progresser des groupes, faire progresser des joueurs, mais pas à moyen terme et pas à long terme. Je pense que c'est quelqu'un qui est capable de faire progresser des groupes,